France.fr Bonjour à tous. Alors, je rebondis sur la table ronde parce qu'effectivement, comme disait Jean tout à l'heure, c'est une piqûre de rappel. Je viens ici pour vous présenter le MOOC Accueil France, qui est une opération qu'on a lancée à tout France avec notre partenaire Tourisme Académie, qui est une start-up qu'on a lancée en 2016 et sur laquelle il y a déjà à peu près 3 000 apprenants qui sont montés sur cette plateforme. Alors, je rebondis sur la table ronde parce que je crois que si on veut garder cette clientèle britannique, je crois qu'il y a pas mal d'Anglais en plus qui sont dans la salle. Voilà, la France, on le sait, pour tenir face à la concurrence, on a vraiment aussi l'enjeu de l'accueil. L'enjeu de l'accueil, on a parlé de home from home. En tout cas, on peut, nous, les Français, quand ce ne sont pas des Britanniques qui accueillent les Britanniques, essayer aussi de s'améliorer. C'est tout l'esprit de... Alors, c'est plus que de la formation. Ce que je vous propose, c'est vraiment une animation en ligne et en réseau. Ça a été tout l'esprit de cette initiative qui a été lancée dans le cadre du Conseil de promotion du tourisme par le ministre de l'époque, Laurent Fabius, et qui continue. C'est d'essayer, donc, de s'adresser à tous les professionnels français en France et de leur donner un certain nombre de codes, d'éléments pour essayer d'améliorer notre accueil et surtout de mieux connaître nos visiteurs. Alors, comment on a construit toute cette animation ? On les a construits avec les équipes de nos bureaux à tout France, à l'international. Déjà, huit disciplines ont été construites. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le MOOC Accueil Europe parce qu'on fait une opération spéciale avec les offices du tourisme. Je vous en reparle dans deux minutes. Mais on a essayé de les construire avec les équipes locales de nos bureaux, c'est-à-dire avec les Anglais de notre bureau de Londres, avec les Italiens de notre bureau de Milan, les Allemands, etc. Et on les a vraiment interviewés de façon extrêmement fouillée pour qu'ils nous disent vraiment ce qui leur plaisait en France, qui n'allait pas et les points sur lesquels on pouvait travailler, s'améliorer. Toutes ces disciplines, donc, sont organisées en trois niveaux. Un niveau base, un niveau avancé, un niveau coach. Le niveau base permettant de découvrir les grandes caractéristiques du marché en question. Le niveau avancé permettant vraiment de comprendre comment, par exemple, les Britanniques ou les Allemands ou les Italiens préparent leurs vacances, quels sont les accès au digital, quels sont les taux d'intermédiation, etc. Comment les accueillir sur place ? Comment se comportent-ils ? Évidemment, tous les basiques de l'accueil que vous connaissez, à quelle heure ils prennent leur repas, qu'est-ce qu'ils vont vous demander comme activité, etc. Et puis, tout ce supplément de sens dont j'ai parlé et toutes les relations avec les tours opérateurs, comment, donc, effectivement, mieux travailler avec les professionnels du marché en question. Voilà pour aller vite. Donc, actuellement, ce MOOC qui se déroule tout au long de l'année avec des sessions spéciales, souvent sur 3-4 mois. Actuellement, je mets le focus, puisque cette opération est en phase de préinscription sur une opération spéciale, alors pour les organismes de tourisme, pour ceux qui connaissent le monde de la formation, on est vraiment en relation avec les OPCA, les OPCA, qui sont là pour vous aider à financer ces formations et à les prendre en charge. Donc, on a une opération en cours avec l'Office de tourisme de France, voilà, le président Christian Mourisard et le directeur Christophe Marchais, qui ont conclu, donc, un accord avec Atout France et qui vont, donc, se tourner vers AGFOS PME pour une prise en charge gratuite de ce MOOC. Donc, tous ceux qui, voilà, office du tourisme, CDT, personnel de CRT, qui sont intéressés par cette opération, n'hésitez pas à venir nous voir aujourd'hui ou à nous solliciter dans les jours qui viennent. Isabelle Chevasu, mon adjointe, est là aussi à votre disposition. Pour aller vite, nous avons également en cours, pour les agences réceptives, s'il y en a également dans la salle, les salariés, dépendant, donc, d'une autre OPCA, une opération spéciale de février et avril, là aussi prise en charge intégralement, notamment pour les petites agences. Et je rappelle pour tout le secteur de l'hébergement que le FAFI, donc, prend en charge aussi ce MOOC pour tous les salariés des hôtels, restaurants, et notamment tous ceux de moins de 11 salariés. Voilà. Surtout, l'intérêt, c'est d'essayer, parce que essayer ce MOOC, c'est l'adopter. Je ne vous ai pas parlé de l'animation en réseau, des battles, de tout ce que l'on peut faire quand on inscrit son équipe, mais les taux de complétion sont extrêmement intéressants. Actuellement, on a une opération avec les logis de France et on est arrivé à 80% de taux de complétion, c'est-à-dire des apprenants qui vont jusqu'au bout, alors que dans les e-learning classiques, on est autour de 10-15%. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a des vidéos, des démonstrations, et puis, encore une fois, nous sommes là, à votre disposition. Merci, Jean.